Pour trouver un travail ce mercredi, il fallait enfiler sa tenue de sport. Dans le cadre de l'événement du stade vers l'emploi, Pôle emploi a réuni plus de 100 candidats et 20 entreprises. Ils ont ensuite participé à des épreuves sportives en équipe de manière anonyme. Un bon moyen de briser la glace. J'adore le principe, l'anonymat des employeurs et des futurs employés, c'est un principe que j'aime bien. Il n'y a pas la barrière de la religion ou de la personne. Il n'y a pas d'a priori, on est tous ensemble, on est une équipe. On apprend à se connaître sans savoir qui est qui. En plus, j'adore le sport. J'ai trouvé que c'était sympa. Après les épreuves sportives du matin, place au job dating l'après-midi. Après s'être révélés, les employeurs attendaient les candidats dans leur stand. Les exercices du matin leur ont permis d'en apprendre plus par rapport à un entretien classique. Nous, avant tout, chez Decathlon, on recherche des personnalités, on recherche un savoir-être, des talents. Donc c'est vrai que la partie savoir-faire, ça s'apprend sur le terrain. Et c'est vrai que des moments comme ça, un petit peu de vie, en dehors de ce qu'on peut vivre en magasin, nous permettent de vraiment voir l'identité du candidat ou de la candidatrice. Ce genre d'événement rappelle l'utilité et le lien entre sport et entreprise. Deux mondes pas si éloignés qui requièrent des qualités similaires. Je suis convaincu que les valeurs du sport sont des valeurs qu'on peut retrouver dans l'emploi, c'est-à-dire le dépassement de soi, l'abnégation, le fait de travailler en équipe quand on fait une pratique des sports collectifs. Donc ce sont des valeurs et des qualités qu'on peut retrouver facilement dans le monde du travail. L'événement a été un succès et devrait être reconduit. L'an dernier, plus de 50% des candidats ont obtenu un contrat ou une formation préalable à l'emploi.